Vous êtes complètement débutant en hacking et ce domaine vous intéresse beaucoup. Mais vous ne savez pas par quoi commencer et ce qu'il faut faire. Ça tombe bien, à la fin vous saurez tout. Dans cette vidéo vous allez apprendre ce que je ferais si je débutais en cybersécurité de zéro, pourquoi 99% des débutants n'arriveront pas à être compétents et comment ne pas commettre leur erreur, les 5 notions à connaître absolument pour le hacking et une petite surprise à la fin si vous voulez aller plus loin. Voici d'abord une petite définition du hacking. C'est le fait de détourner un système, surtout un système informatique, de son utilisation initiale pour lui faire faire ce que l'on veut, donc avoir un contrôle total dessus, pour des choses malveillantes ou pas. Mais avant de détourner un système il faut d'abord comprendre comment il fonctionne et c'est ça qui va nous permettre de trouver ces failles de sécurité et de les exploiter. Pour comprendre comment ça fonctionne il faut d'abord avoir des connaissances en informatique de base et c'est un peu logique car dans sécurité informatique il y a les mots sécurité et informatique. Le problème c'est que 99% des débutants commencent directement par des notions de cybersécurité avancée comme les différentes attaques, l'utilisation de logiciels tout fait sous Kali ou encore des CTF challenge de cybersécurité sans avoir les bases et du coup ils abandonnent car c'est trop dur et il n'y a pas de résultat, surtout quand il faut pratiquer. Voici ce que je ferai et ce que vous devez faire aussi si je débutais le hacking de zéro et si je voulais avoir du vrai résultat rapidement. La première étape sera de commencer par Linux, c'est un système d'exploitation alternatif à Windows car beaucoup d'outils qu'on utilisera seront disponibles uniquement sous Linux. Si vous êtes sous Windows ne vous inquiétez pas vous pourrez installer une machine virtuelle Linux, en gros c'est un ordinateur dans un ordinateur et vous aurez une fenêtre pour contrôler ce Linux comme pour de vrai. Vous devrez aussi maîtriser le terminal Linux car la plupart des développeurs de logiciels de cybersécurité ne codent pas l'interface graphique de l'application car ça fait gagner du temps et c'est plus simple donc il n'y a pas de jolis boutons et de jolies fenêtres comme sous Windows. Quand vous obtenez un accès distant à un serveur dont vous avez gagné l'accès, on dit que vous obtenez un shell, pour le contrôler tout cela se fera via le terminal Linux car la plupart des serveurs seront sous Linux. Quasiment 100% du temps pour effectuer une action ce sera plus simple de passer par le terminal. Vous pourrez faire des choses très très pointues en seulement une seule ligne de commande plutôt que de s'embêter aller dans les paramètres et cliquer sur les boutons, modifier le champ, cliquer sur l'autre bouton etc. Exactement comme sous Windows. Mais ne vous inquiétez pas la prise en main du terminal est très rapide quand vous serez habitué au terminal vous irez beaucoup plus vite et la vie sera beaucoup plus simple pour vous. Quand je saurai utiliser Linux correctement, j'étudierai le fonctionnement des réseaux, comment les ordinateurs font-ils pour communiquer entre eux, pour s'envoyer des messages, s'échanger des fichiers, etc. C'est important car beaucoup de failles en sécurité informatique concernent des failles dans les protocoles réseaux comme par exemple une attaque où on peut intercepter votre mot de passe sans que vous vous en rendiez compte à cause d'un protocole réseau défaillant. Des problèmes dans la résolution de nom de domaine pour vous tromper et vous espionnez ou encore des failles dans les fameux réseaux Wifi. Une chose dont j'ai l'impression d'être le seul à en parler, c'est le fonctionnement des ordinateurs ainsi que le binaire et l'hexadécimal. En l'informatique c'est la base de la représentation de l'information comme les nombres, le texte, les images, etc. Mais personne ne vous l'enseigne. C'est pour ça que vous voyez des lettres de AAF et des chiffres partout en cybersécurité. Par exemple, en réseau quand on inspecte une trame, tout est en hexadécimal et si vous avez besoin de faire des modifications très précises, pour par exemple envoyer une trame malveillante et contrôler un serveur, vous ferez directement les modifications en hexadécimal. Il y a également le cracking d'exécutable où vous avez un .exe et vous regardez ce qu'il y a dedans. Pour comprendre le fonctionnement intrinsèque de ce .exe et de le modifier à votre guise, notamment pour faire sauter la protection si vous voyez ce que je veux dire. Et en cryptographie il y a également de l'hexadécimal, notamment quand vous étudierez les principaux protocoles de chiffrement et comment ils fonctionnent pour les casser après. J'ai vu que vous aimiez beaucoup l'exploitation web, et donc que vous aimeriez apprendre comment on fait pour effectuer des tests d'intrusion sur un site web et trouver des failles dessus. Du coup comme pour les points précédents, il faudra être bon réseau car le site web à tester est hébergé sur un serveur et il faut aussi s'assurer que le serveur est en sécurité. Mais aussi vous devrez comprendre comment fonctionnent les sites internet en général, notamment les protocoles, les databases, comment est fait un site, pour pouvoir après localiser des failles de sécurité et les exploiter à votre avantage. Je ne vous demande pas d'être développeur web senior mais au minimum de savoir comment tout ça fonctionne. Même chose pour la programmation, la plupart des failles de sécurité ce sont des failles où vous pouvez injecter du code pour faire exécuter ce que vous voulez à la machine cible. Par exemple c'est le cas de buffer overflow, la faille xss ou encore la faille upload où vous pouvez envoyer votre propre code malveillant pour le faire exécuter sur le site internet. Si vous ne savez pas coder ce sera beaucoup plus difficile. Imaginez aussi que vous ayez accès au code source d'une application pour l'analyser et voir s'il y a des failles de sécurité dedans lors d'un audit de sécurité ou encore si le propriétaire a mal sécurisé son site. Vous ne pourrez pas analyser l'application et vous ne pourrez pas comprendre grand chose si vous ne savez pas coder. Tout cela peut sembler un peu long et un peu difficile mais avec les bonnes méthodes ce n'est pas du tout le cas. C'est juste un empilement de choses très simples, tout le monde peut le faire. Ce que j'ai dit n'est absolument rien de compliqué, surtout pour un domaine très très lucratif et très recherché comme la cybersécurité. Il suffit juste de s'y mettre. La bonne nouvelle c'est que je vais vous aider. Je suis extrêmement heureux de vous présenter la mise à jour de mon nouveau programme pour les débutants. Vous y apprendrez très rapidement toutes les compétences qu'on vient de voir juste avant. Donc la ligne de commande Linux, les réseaux, la programmation, le web, le fonctionnement d'un ordinateur et énormément de compétences en plus orientées cybersécurité. Je précise qu'il n'y a pas de prérequis. Si vous êtes 100% débutant, j'ai créé ce programme exprès pour vous. Les vidéos sont condensées, il n'y a pas de blabla. C'est l'idéal si vous avez très peu de temps. Si vous avez un problème, je suis là, vous pourrez me poser n'importe quelle question. Je me pencherai sur votre cas et je vous répondrai de façon prioritaire. Les vidéos sont également de meilleure qualité, en plus grande quantité. Elles contiennent un sommaire. A la fin, il y aura de la pratique pour vous entraîner ainsi que des ressources pour approfondir. Le programme ne contient pas que des choses basiques. Je vous montre aussi comment appliquer les bases qu'on a apprises dans des cas concrets d'attaque. Il y aura des mises à jour continues où je mettrai du contenu plus avancé et même un forum où on pourra discuter ensemble de façon privée entre membres. Et plein d'autres choses en plus. Ce programme, je l'ai nommé Hacking Révolution. C'est votre porte d'entrée dans le monde de la cybersécurité. Le lien est dans la description. Quand j'ai été débutant en sécurité informatique, il y avait plusieurs années, j'aurais rêvé d'avoir un programme comme ça. Ça m'aurait évité de perdre des années de galère à fouiller au fin fond d'internet pour au final ne pas trouver grand-chose, ou des choses inutiles et me décourager après comme 99% des gens. La première version était sortie en octobre 2020 et vous aviez été très nombreux à vous inscrire et à me faire des retours. Merci à vous tous. J'ai donc amélioré les vidéos et en créé de nouvelles pendant plus de six mois selon vos retours pour vous proposer la meilleure qualité possible sur le marché. Si vous avez des questions sur le programme, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire ou à cette adresse email là. Je vous répondrai avec plaisir. Alors attention, comme je vous l'ai dit, il y aura de l'accompagnement. Cela signifie que je ne pourrai pas prendre tout le monde car je n'ai que 24 heures dans une journée. Ainsi, le prix sera à moins 50% uniquement pour les 50 premiers. Bref, si vous voulez apprendre avec moi la sécurité informatique, alors cliquez sur le lien dans la description, vous aurez plus d'informations. Et nous, on se retrouve dans l'espace membres privés. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Du très lourd arrivera sur la chaîne les jours et les semaines à venir.